Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Tout le monde m'en parlait? Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler de la recherche que je conduis au Centre de recherche sur le glissement, sur les oméga-3 et la mémoire. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais ça commencer par une petite question. J'espère que vous allez participer. Alors, d'après vous, quel est le pourcentage de gras qu'on retrouve dans notre cerveau? Est-ce que vous pensez que c'est autour de 10 %, 20 %, 40 %, 60 %, ou 80 %? J'ai donné beaucoup de choix, hein? Alors, notre cerveau, il n'est pas tout à fait, il est composé de 60 % de libides, principalement sur la forme de cholestérol et de phospholipides, qui est une forme de gras. Et c'est le deuxième plus riche tissu en gras, après le tissu adipeux. C'est pour ça que nous, on trouve que les oméga-3 et tout ce qui est au niveau des libides, c'est très important pour la santé du cerveau en lien avec la commission. Et je vais vous présenter quelques diapos à cet effet-là. Donc, pourquoi les gras seraient-ils bons pour le cerveau? En fait, les oméga-3 constituent environ 14 % de nos gras qu'on retrouve dans notre cerveau. On voit que la rétine est très, très riche en oméga-3. Et vous voyez ici que le tissu adipeux, le tissu adipeux qui est le plus riche en gras, contient pratiquement pas d'oméga-3. Donc, les oméga-3 vont avoir des fonctions très importantes au niveau du cerveau. Et je vais vous les montrer tout à l'heure. Lors du vieillissement, donc en flâche de 20 à 100 ans, notre cerveau va subir plusieurs modifications. Et ça, même si on n'a pas de déclin cognitif. Entre autres, notre cerveau va perdre 20 % de son poids, 36 % de sa matière sèche. Mais je tiens à attirer votre attention ici sur ce que je vous ai dit, les lipides. Les phospholipides et la cosestérole, on va perdre plus de 40 % de nos lipides dans notre cerveau au cours du vieillissement. Et ça, je vous rappelle, c'est sans déclin cognitif. Chez les patients qui ont la maladie d'Azala, on voit qu'il y a un 30 % supplémentaire qui va être perdu de matière dans leur cerveau. Et on voit encore ici que les phospholipides sont des lipides importants qu'on va perdre dans notre cerveau. À titre de comparatif, voici un cerveau âgé normal. On voit très bien visuellement la perte de matière dans le cerveau des patients qui sont atteints de la maladie d'un an. Donc, comment les gras pourraient être liés à la cognition en tant que telle? Quand on mange du poisson, par exemple, on va manger des oméga-3. Ces oméga-3-là vont se retrouver dans notre circulation sanguine, donc dans notre sang, vont voyager dans notre organism. Et on voit que, ici, c'est la concentration qu'on a dans notre plasma, dans notre sang. Ici, c'est la quantité qu'on mange. Donc, on voit très bien que lorsqu'on en mange, la relation n'est pas linéaire, mais bien exponentielle jusqu'à 1 g par jour d'oméga-3. Et après, on tend davantage vers un plateau. Donc, jusqu'à 1 g par jour, on a une augmentation très rapide des oméga-3 dans notre sang. Donc, on peut supposer qu'ils vont être plus disponibles pour nos organes. C'est important de rappeler que les oméga-3, on ne peut pas les fabriquer dans notre corps. Donc, il faut absolument les avoir dans notre alimentation pour pouvoir en avoir dans notre organisme. Ensuite, les oméga-3 vont être incorporés dans les membranes et les tissus, vont servir à la régulation de gènes, vont servir à la neurotransmission dans notre cerveau. Ils vont être impliqués aussi dans le métabolisme énergétique et sont des précurseurs de composés anti-inflammatoires. Donc, ça fait beaucoup de gros mots techniques. Donc, où on peut les retrouver? Quels sont les poissons qui sont davantage enrichis en oméga-3? Le grand champion, c'est le macro bleu qui contient plus de 2 g d'oméga-3 par jour, par portion de macros consommés. Ensuite, on voit que le saumon est une très bonne source. Donc, on a les différentes sortes de saumon et le haram. Donc, c'est vraiment les 3 grands poissons qui vont contenir le plus d'oméga-3 lorsqu'on les consomme. Pour ceux qui n'aiment pas le poisson. Donc, il y a une panoplie de capsules sur le marché et c'est difficile de s'y retrouver en tant que consommateur. Alors, je vais essayer de vous donner 2 petites règles de base si vous désirez en consommer. Question de pouvoir mieux vous retrouver à votre pharmacie. Alors, la première règle, c'est de 1, de favoriser la consommation de poissons gras par jour. Parce que ce qui arrive, c'est que les poissons vont contenir plus que des oméga-3, mais plusieurs autres types de minéraux, tels que le sélénium. Le sélénium est très important aussi pour la santé du cerveau. Donc, si vous n'aimez pas le poisson, il vaut mieux favoriser des huiles provenant de petits poissons, tels la sardine, le harang et le mâtrou. Pourquoi ces poissons-là? C'est parce que c'est des petits poissons, donc ils vont être moins contaminés en mercure et en métaux l'eau, parce qu'ils sont en bas de la chaîne alimentaire. Ensuite, vous devez viser qu'une capsule fournit environ 500 mg de EPA et BHA. Donc, ça, c'est les deux molécules d'oméga-3 qu'on retrouve, les deux principales qu'on retrouve dans l'huile de poisson. Normalement, sur l'emballage, ça devrait marquer aussi 500 mg d'oméga-3. Donc, vous n'êtes pas obligé de retenir ces deux composés-là. Ensuite, si vous visez une huile concentrée, les capsules, souvent les gens nous disent que les capsules sont beaucoup trop grosses à avaler. Donc, si vous voulez des capsules plus petites, vous allez avoir de gros recours à des huiles qui sont davantage concentrées, donc ils vont vous coûter beaucoup plus cher. Donc, souvent, les prix vont en faire avec le fait que c'est des huiles davantage concentrées. Et ce n'est pas une question de pureté ou de qualité en tant que telle. Maintenant, j'en viens aux études scientifiques sur les gras méga-3 et la cognition. Donc, il y a deux types, deux grands types d'études qui ont évalué ce lien-là. Il y a des études épidémiologiques prospectives. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dans ces études-là, ils prennent des participants, beaucoup de participants, 2, 3, 5 000, 10 000 participants. Ils regardent la consommation de poisson de ces personnes-là et le nombre de personnes qui vont développer un déclin cognitif au cours d'une période donnée. Par exemple, aujourd'hui, on recrute pour l'étude longitudinale canadienne. Donc, dans le 10 ans, ils vont regarder combien de personnes qui ont été recrutées aujourd'hui, qui vont développer un déclin cognitif. Et là, on peut faire des tests d'association. Le deuxième type d'études, c'est des études avec placebo. Donc, ça, on a un placebo, une huile de poisson qui est donnée sur une période variable et les participants vont suivre des tests de mémoire au début et à la fin de l'étude. Ça, on peut faire ça sur des personnes sans déclin cognitif, donc avec une bonne mémoire, et des personnes avec un déclin cognitif. Donc, je vais vous expliquer un peu les résultats scientifiques qu'on retrouve à l'heure actuelle. Ça va être très rapide. Donc, dans les études épidémiologiques, c'est que ça, c'est des personnes qu'on suit sur une longue période, il y a 15 études qui ont démontré que consommer plus de deux portions de poissons gras par jour diminuait le risque d'avoir un déclin cognitif au cours du vieillissement. Par semaine. Pardon. Les Japonais consomment au moins deux portions de poissons par jour, mais ils sont particuliers. Par contre, les deux plus grosses études, quand je dis plus grosses études, c'est celles qui contiennent le plus grand nombre de participants, ils n'ont pas trouvé d'association. Donc, qu'est-ce qu'on en résume de ça? On dit qu'il y a de bonnes évidences qui supportent que la consommation de poissons est associée à une diminution du risque d'avoir un déclin cognitif, mais on ne peut pas l'affirmer hors de tout doute, parce qu'il y a des études qui ont montré qu'il n'y avait pas d'association. Parlons des études avec placebo. Donc, chez des participants qui sont en santé, donc qui n'ont pas de déclin cognitif, on voit que consommer des homélo-3 n'a pas eu de changement sur les performances cognitives. Donc, peut-être qu'ils étaient beaucoup trop allumés pour avoir une amélioration, parce qu'ils étaient déjà très, très en forme, si on peut dire, cognitivement. Chez des participants qui avaient des plaintes, donc qui se plaignaient d'avoir des pertes de mémoire, par exemple, lorsqu'on leur a donné des oméga-3, il semble y avoir eu des améliorations. Par exemple, si je prends la dernière étude, amélioration de la capacité d'apprentissage et de la mémoire après avoir mangé, consommé, pardon, 900 mg de DHA qui est un des oméga-3. Donc, il semble que chez ceux qui ont des plaintes de mémoire, ça pourrait être bénéfique. Chez ceux qui ont eu un diagnostic de la maladie d'Alzheimer, quand on leur donne des oméga-3, ça n'a pas retardé la progression de la maladie et ça n'a pas amélioré leur score cognitif. Donc, chez les personnes avec la maladie d'Alzheimer, ça ne semble pas fonctionner. Donc, en résumé, les personnes en santé, ça pourrait davantage agir en prévention, donc retarder l'apparition d'un déclin cognitif. Chez les personnes qui ont des plaintes cognitives, ça pourrait les aider à se stabiliser ou à s'améliorer dans certains domaines cognitifs. Tandis que chez les personnes avec une démence, ça ne semble pas fonctionner. Donc, ça nous dit qu'il faut vraiment agir en prévention et non pas en traitement avec les oméga-3. Pour finir, je vous parle un peu de nos recherches qu'on conduit à l'heure actuelle dans le centre de recherche sur le vieillissement. On veut vraiment regarder le lien entre la mémoire et les oméga-3. Ça va. Et l'originalité de notre étude est basée principalement sur le fait que nous, on ne regarde pas seulement chez des personnes de 65 ans et plus, mais on va regarder chez des personnes entre 20 et 80 ans. Donc, on va voir l'effet du vieillissement sur la consommation des oméga-3, ce qui va nous permettre de voir si à partir d'un certain âge, justement, il y aura un bénéfice beaucoup plus important de consommer des oméga-3 par rapport à un groupe placebo. Donc, si vous voulez plus d'informations, on a des oméga-3 à déguster, si je peux dire comme ça. Et je vais être prête pour prendre des questions, mais je vais être ici aussi à la pause pour répondre à vos questions. Merci. 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 Merci.